Symbole de fertilité et de purification pour nombre de cultures, la pluie est synonyme de vie et de régénération, née de l'évaporation des eaux de surface sous le rayonnement de l'astre solaire, puis des précipitations dès lors que l'atmosphère atteint un certain degré de saturation en humidité, l'eau de pluie, ou la grêle, la neige, voire la rosée, ne retombe sur Terre que pour une petite part, le reste allant se noyer dans les océans. Pour ceux qui s'alarmeraient des enjeux géopolitiques liés à cette substance unique, rappelons que l'eau est constituée, sur notre chère vieille planète, de 3% d'eau douce pour 97% d'eau salée. Plus encore qu'Okuzai, Hiroshige est le grand inspirateur du japonisme, qui eut tant d'influence sur l'impressionnisme et l'art nouveau. Ses 5400 gravures sont des fenêtres enchantées ouvertes sur la nature. Si Koro est le fondateur involontaire de l'école de Barbizon et Milet son phare, Théodore Rousseau en est l'âme, avec ses paysages hérités de Constable, qui font de la nature le vrai sujet de sa peinture. Cette merveille de peintre est inconnue chez nous, et c'est une immense injustice. Ses gouaches faisaient l'admiration de ses confrères, et son aura a été prépondérante dans le développement de l'art norvégien. Bien que Français, cet artiste, qui fut l'un des fondateurs du Salon des Refusés, n'est pas beaucoup plus connu chez nous. Intime de Koro, Chintreuil obtint tout de même un grand succès avec ce tableau. Trop glissant par tant de pluie, les pavés ont disparu de la place de Dublin. Pour le reste, elle a peu changé, et on notera la pérennité de sa pharmacie, ainsi que la singularité de Caillebotte dans cette perspective. La découverte des tableaux de Monet, Sisley, et surtout Pissarro, fut une sorte de trauma pour cet artiste allemand, mais c'est la rencontre de Théo van Riesselberg qui l'orientera vers le pointillisme. Tous les prétextes sont bons pour vous montrer une œuvre de Grimshaw. Vous connaissez ses crépuscules, ses nocturnes et ses claires de lune, et je ne crois pas qu'un autre artiste anglais ait aussi bien peint la pluie. Non, Alfred Smith n'était pas anglais mais bordelais. Curieusement surnommé le peintre des sous-bois, il s'était fait une spécialité des quais de Saville sous diverses conditions atmosphériques. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter Claude Monet, mais je peux vous montrer des étoiles, assez peu connues comme Ce matin sur la Seine, exécuter l'année de la mort de son mentor Eugène Boudin. Ce post-impressionniste américain formé à l'Académie Julian étonne par la virtuosité et l'humour tranquille de ses aquarelles. Ses vues de Venise en particulier font de son travail une sorte d'ovni stylistique. Quant à Camille Pissarro, contrairement à son amie Louise Michel, il ne croyait pas nécessaire d'être paysan pour restituer en peinture la poésie des champs, ni ouvrier ou bourgeois pour restituer celle des villes. La première fois que j'ai croisé la route d'Albert Lebourg, j'en suis resté quoi ? Justement parce que c'était la première fois et que je ne le connaissais pas. C'est mon repentir à moi de l'invoquer régulièrement. Cet artiste japonais a ceci de particulier qu'il était féru de culture chinoise, beaucoup d'animaux dans son œuvre, d'une incroyable délicatesse, mais surtout des paysages brumeux, humides et chargés d'âme. Moins célèbre que son épouse Paula, cet artiste allemand a peut-être donné le meilleur de lui-même dans ses dessins, créés à la lueur d'une lampe à pétrole et que Rainer Maria Rilke appelait « les feuilles du soir ». Je dirais de ce tonaliste américain passé lui aussi par l'Académie Julian dans l'atelier de Benjamin Constant, qu'il a établi une sorte de parangon de la peinture urbaine new-yorkaise, beaucoup copiée, jamais égalée. Cet artiste autrichien, adoré par les têtes couronnées européennes, a curieusement utilisé une dizaine de pseudos pour signer ses œuvres. Il avait fondé, dans son atelier, une école de peinture pour femmes. Et nous finirons avec un peintre formé à Dusseldorf, qui fit partie des sécessions berlinoises et municoises. Ces scènes nocturnes, de rue sous la pluie, lui valurent un succès certain auprès de ses contemporains.